Bonjour à toi cruel spectateur et bienvenue dans cette vidéo autour d'un étrange film revenant sur l'origin story d'un personnage que j'aurais pas forcément imaginé être le premier en tête au sein de cette partie de l'univers Disney mais nous avons le droit aujourd'hui donc à Cruella de Craig Gillespie qui nous raconte donc l'histoire d'Estella une jeune fille qui lorsqu'elle était plus jeune a vu sa mère mourir devant elle et qui depuis vit de petits harcins avec deux orphelins qu'elle a rejoint à Londres deux orphelins qui vont devenir des acolytes et qui vont potentiellement lui permettre d'atteindre son but ultime devenir créatrice de costumes et de... créatrice de mode créatrice de mode, voilà c'était le mot que je cherchais c'est perché quand même à résumer mais vous avez la base et je vous laisserai découvrir comment Estella va devenir Cruella pour en parler bah je l'avais dit quand on avait fait Raya mais il est de retour très rapidement comment vas-tu Renan ? ça va très bien bon bah t'as mis chaudement mais ça va bah oui 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 très chaudement là oui très chaudement euh... un film sur Cruella je dois avouer que l'idée semblait assez saugrenue de la part de Disney pas forcément si déconnante au vu de l'époque dans laquelle on est où il y a bien Warner qui se dit que faire une origin story sur le Joker est possible et vu que le film a longtemps durant sa genèse été comparé à ce projet là voilà je pense que Disney s'est dit pourquoi pas c'est pas la première fois qu'ils s'attaquent à une méchante de leur univers étendu ils ont déjà fait ça avec Maléfique ils ont ça potentiellement en tête pour La Petite Sirène je crois aussi ils veulent faire un truc sur La Méchante de La Petite Sirène euh... non je ne suis pas je crois qu'en plus du film sur La Petite Sirène ils veulent faire un film sur Ursula Ursula, Cruella, tout est lié pourquoi pas mais voilà ils ont l'air d'être fascinés par ça ce qui peut être une idée intéressante mais on l'a vu avec Maléfique ça peut amener des choses très bien comme des choses très limitées moi personnellement je trouve que le deuxième Maléfique est plat parce qu'il n'y avait pas besoin de suite en fait exactement merci Renan de cautionner ça ça me va si t'as pas besoin de faire une suite n'en fais pas si tu risques de faire de toute façon de la... c'est beau je crois que tu viens de définir l'entièreté ou la quasi entièreté des suites qu'a fait Disney dans l'histoire de sa création ne pas faire de suite donc il y avait ce film Cruella qui traînait dans les cartons donc dans un premier temps Craig Gillespie donc le réalisateur a été rapidement approché par Disney il avait en tête de vouloir un peu reprendre la même équipe que sur Moitonia sauf que rapidement il est venu en tête de pas mal de monde que Margot Robbie qui fait Cruella ça ressemble un peu à Margot Robbie qui fait une certaine Harley Quinn donc ils se sont dit que ça n'avait pas d'intérêt et du coup Emma Stone s'est pointée et c'est Emma Stone qui a porté le projet aidé quand même par pas mal d'autres personnes notamment le producteur Mark Platt qui est quand même assez connu et qui a beaucoup porté le film pour faire en sorte qu'il se fasse avec l'équipe technique qu'on a là parce que Dieu sait que si vous connaissez Disney ils ont voulu remanier l'équipe dans tous les sens et faire en sorte d'y greffer machin puis machin puis machin mais c'est important de le préciser c'est quasiment la quasi-totalité de l'équipe de Moitonia qui réalise Cruella donc c'est plutôt cool il y a les scénaristes, il y a le réalisateur, il y a le directeur de la photo c'est quand même plutôt audacieux de la part de Disney ou en tout cas d'un producteur d'avoir réussi à faire en sorte de tenir son équipe technique ce contexte placé il débarque aujourd'hui dans les salles avec il faut bien l'avouer un contexte particulier parce que, ben, autant vous le signaler le film est dispo depuis maintenant plus de deux semaines en téléchargement illégal parce que Disney a décrété que ça serait sympa de sortir leur film à la fois en salle et à la fois sur internet voilà, Disney a rejoint le camp sombre et hasardeux de la Warner bravo Disney euh, Renan qu'as-tu pensé de Cruella ? alors, euh, je suis un peu mitigé disons que j'aime pas le film dans son ensemble il y a une partie au milieu que je trouve beaucoup trop longue euh, qui m'a un peu lassé par contre, le premier et le dernier acte pour le coup, j'ai été bien dedans mais, euh, ouais, à partir d'un certain point du film je trouve qu'ils perdent vachement de temps en péri... c'est même pas des péripéties c'est des... c'est de la répétition presque c'est... voilà et j'ai trouvé que le film se perdait un peu à ce moment-là petite déception aussi du fait que je m'attendais vraiment même si Emma Stone est quand même une très très bonne actrice je m'attendais vraiment à voir la Cruella bah, qu'on voyait dans les 100 almatiens le dessin animé ou celle de Glenn Close qui était absolument... enfin, celle de Glenn Close dans le premier remake et pas dans la suite parce que, voilà non mais c'est important de le rappeler mais Glenn Close dans le premier remake qui était absolument, mais divine dans ce rôle euh, j'espérais qu'à la fin du film on arriverait à ce point-là avec une Cruella délicieusement machiavélique et non donc je suis resté énormément sur ma faim à la fin du film et... bah, tu as placé tout ce que je craignais de ce film et qu'heureusement moi, personnellement, de mon côté j'ai pas forcément été déçu je dois avouer que je m'attendais pour le coup, moi je m'attendais vraiment à deux énormes problèmes que j'étais sûr qu'il y aurait dans le film le premier, c'est que ça ressemble trop à Joker par son contexte par sa forme par son cadre par sa direction de la photographie c'est là ça y ressemble un petit peu c'est pas un plagiat de Joker de Todd Phillips c'est pas le cas il y a un petit quelque chose mais on en parlera pour moi c'est plus dans la manière avec laquelle le film est fait que vraiment dans le style graphique qu'il peut avoir l'autre problème que j'attendais c'était le fait que je savais à l'avance que Cruella ne serait pas une méchante je le voyais à 10 km je le voyais comme comme un phare à l'horizon c'est ce qui faisait que je craignais un peu j'ai pas eu la hype autour du film parce que je me suis dit Disney a pas pour habitude de faire de leur personnage principal un méchant et donc faire un film sur un méchant sans le faire méchant ça pète le truc en fait et du coup c'était pareil avec Maléfique mais Maléfique ils avaient trouvé une pirouette ils avaient trouvé une pirouette et puis elle est pas cruelle elle est pas aussi cruelle et folle que Cruella peut l'être dans les cendres d'Almatien donc encore chez Maléfique ça pouvait passer autant là mais c'est une gentille même la motivation je l'ai pas trouvée c'est une gentille il faut pas se voyer la face c'est pas un personnage diabolique c'est un personnage qui a un objectif et qui veut l'atteindre pour moi à partir de ce moment là je me suis douté que le film pourrait pas aller dans une direction hyper attendue entre guillemets et tournant je me suis dit il va se passer un truc dans le film une bascule dans le film et en fait non le moment bascule n'arrive jamais ou en tout cas il arrive mais à chaque fois il est désamorcé à chaque fois que tu crois qu'elle va basculer bah en fait c'est désamorcé après parce que leur ambition claire c'est surtout de raconter l'histoire d'une jeune femme qui veut venger la mort de sa mère et moi personnellement je t'avoue que j'ai trouvé ça plutôt entraînant mais j'ai le même problème que toi et là dessus je suis d'accord il y a un énorme trou noir de création en plein milieu où ils se sont dit il faut absolument faire un petit duel entre les deux persos et là ils sont complètement partis en cacahuète et pour moi c'est ça dure trop longtemps ouais non non c'est beaucoup trop long et ça n'a pas vraiment de sens en plus avec tout ce qui se passe donc tu as presque envie de dire qu'il y a deux films en un il y a un film qui est vraiment hyper classique sur une jeune femme qui veut se venger et qui du coup va atteindre son objectif ou va essayer de l'atteindre et tu as au milieu un espèce de film punk complètement survolté qui a envie de nous montrer un personnage complètement décalage avec son époque c'est un mort le trait au milieu c'est Bip Bip Coyote en fait c'est non mais oui ou Tom et Jerry ça se rebalance c'est en fait ou le diable s'habille en Prada aussi c'est même plus proche d'ailleurs mais en gros c'est deux personnages qui se renvoient la balle en permanence c'est un peu toujours le même qu'à le dessus mais ça dure vachement longtemps et tu te dis bon c'est bon on a compris le principe là c'est bon on a pigé est-ce qu'on peut passer à la suite de l'histoire et bien je te propose du coup qu'on parle de l'écriture qui clairement est au centre de ce qu'on est en train d'évoquer donc alors je suis obligé de sortir mes notes parce qu'ils sont trop nombreux donc à la base de l'écriture il y a donc le roman de Dodie Smith qui est donc les 100 ans d'Almatien ce à quoi ensuite on a un scénario alors que je me pente pas écrit par Dana Fox et Tony McNamara dont l'histoire vient à la base de Kelly Marcel de Aline Brosh McKenna et de Steve Zizis bonjour en sachant que Kelly Marcel elle est également connue pour avoir scénarisé attention tiens toi le premier 50 nuances de Grey et Venom ah je suis moins moins négatif sur Venom je l'ai vu il y a pas longtemps en termes d'écriture Venom c'est quand même pas l'hier du monde c'est bof bof mais voilà je l'ai trouvé moins pire enfin on me l'a tellement survendu comme étant une catastrophe voilà que finalement en fait je me suis dit bah non ça va ouais non c'est le truc avec Venom je pense mais c'est tout pareil mais moi c'est l'inverse aussi il marche c'est quand on me survend un film et que je le vois je fais ah ok l'écriture comme tu dis c'est une écriture enfin comme on l'évoquait c'est une écriture deux en un pour moi c'est vraiment une écriture qui est à double tranchant et qui va à la fois dans une direction mais qui veut aller dans une autre en même temps c'est un film qui a envie de placer un contexte historique particulier cette époque punk où justement il y a cette envie de vouloir un petit peu révolutionner le monde et en même temps il y a juste cette histoire d'une jeune femme qui a connu un drame et qui va essayer de se venger tout en essayant d'atteindre son rêve ce qui fait que pour moi il y a un scénario qui va dans beaucoup trop de directions et qui n'arrive jamais à se recentrer sur l'essentiel je sais pas ce que t'en as pensé mais bah c'est ouais c'est ce que je disais c'est au début il va dans une direction après au milieu il y a ce trou et à la fin il part dans un autre truc et en place il va jamais au bout des choses en fait c'est jamais non c'est il y a une espèce de dichotomie entre bon voilà deux personnages en gros Estella et Cruella Estella et Cruella bon en fait c'est la même personne c'est juste que c'est la Estella est un petit peu plus gentille non mais ça on va pas se vouer la face ça pour le coup selon moi c'est vraiment le côté bon allez si on veut faire un lien entre la scénariste et le film dont je pense le scénario s'inspire beaucoup c'est à la fois un mix entre Venom et Joker dans le sens où on a un personnage qui a une autre personnalité en lui sauf que là on va pas se vouer la face le personnage c'est Cruella Estella c'est une façade qu'elle s'est créée toute seule et qu'elle l'assume pas vraiment en fait qu'elle l'assume pas vraiment et puis qu'elle est jamais vraiment opposée au personnage de base en fait ouais c'est ça et c'est très problématique d'ailleurs parce que ça marche pas quand il parle de il y a un moment où il dit il y a Estella qui me manque et tout machin j'aime pas travailler pour Cruella mais en même temps la Estella tu l'entends parler pareil il y a pas de la seule grosse différence c'est que la Cruella elle traite comme une merde alors que Estella est traitée avec un peu plus de respect mais sinon c'est en fait c'est le vrai problème de cette écriture ça veut justifier le caractère d'un personnage en y opposant un antagoniste positif entre guillemets puisque le protagoniste principal est supposé être un antagoniste donc là on va dire que pour Cruella Estella est un antagoniste positif pour moi cet antagoniste positif il a pas vraiment lieu d'être parce qu'il est jamais complètement fondé sur une optique de vouloir vraiment pousser ce personnage dans ses retranchements ce qui fait qu'en termes de caractérisation de personnage le spectateur ne va jamais vraiment pouvoir faire la différence entre Estella et Cruella pour moi il n'y a qu'un seul personnage à l'écran et c'est un peu dommage parce que ça aurait été intéressant bon après encore une fois on est un peu coincé dans les curies Disney donc je pense qu'ils n'ont pas pu pousser le personnage dans un retranchement vraiment schizophrénique mais je pense ça aurait été intéressant quand même de jouer sur la dualité de personnalité entre Estella et Cruella et faire en sorte de vraiment les opposer il y a un vrai duel qui se fait au sein d'elle et qui peut vraiment amener une réflexion intéressante et pour moi c'est aussi un problème mais tu vois j'entendais dernièrement un espèce de débat un peu radical mais il y a plein de gens qui se plaignaient que Split avait tendance à caricaturer les gens qui souffrent justement de nombreuses personnalités se battant dans troubles dissociatifs de la personnalité c'est bon je n'avais plus le terme il y a plein de gens qui se plaignaient que le film avait tendance à mettre en avant le côté vraiment négatif et limite psychopathe de ça et à contrario ce genre de film a tendance à vouloir un peu le banaliser et faire presque le sens inverse dans le sens à dire que les gens en fait qui ont ce problème dissociatif de personnalité c'est genre ils se le construisent tout seuls sauf que ce n'est pas le cas en fait et j'ai peur que le film aille aussi dans sa direction bon là j'hyperbolise un petit peu beaucoup le concept mais pour moi c'est vraiment un problème dans le sens où je n'ai jamais la sensation que les scénaristes aient essayé de jouer justement assez bien avec ce personnage pour lui donner la caractérisation nécessaire pour qu'on puisse se poser des questions sur elle mais en fait c'est le fait d'avoir voulu créer une origin story c'est cette espèce de concept que le mal ne naît pas il est fabriqué et qu'en gros on ne devient pas une légende en étant gentil je crois que c'est ça l'accroche du film c'est possible mais du coup en fait le problème c'est qu'il faut forcément que le personnage soit gentil au départ alors qu'ils auraient pu j'aurais trop aimé un truc vraiment un peu à la... surtout que l'esthétique est très british mais ils auraient pu faire un film à la british justement ou un peu à la Roald Dahl où tu sais les personnages sont hyper évoluent très peu dans les Roald Dahl c'est toujours des personnages très caractéristiques où elle aurait pu être vraiment une petite peste dès le début d'entrée de jeu et être une peste tout le film mais vraiment mais de plus en plus et machiavélique pour arriver vraiment à une fin où tu te dis il y aurait pu avoir une fin ultra iconique et en fait elle est gentille au début et puis elle est un peu après machin et puis progressivement elle devient un peu méchante mais sans jamais aller au bout oui c'est ça parce que le pire c'est qu'on se dit elle a raison d'être méchante mais parce que c'est important de rappeler aussi qu'il y a un vrai antagoniste dans ce film qui est la baronne qui est pour le coup le vrai antagoniste et qui pour moi est la vraie Cruella de ce film c'est elle la Cruella pour moi bon on en parlera après mais il y a aussi le fait que l'interprète de ce personnage est fantastique mais pour moi il y a vraiment le fait que Cruella ne peut jamais être méchante parce qu'en face d'elle elle a quelqu'un qui est l'essence même du côté diabolique qui est une Meryl Streep puissance 10 000 mais heureusement jouée par une actrice tout aussi talentueuse de Meryl Streep mais une Meryl Streep puissance 10 000 version méchante de Disney donc du coup elle ne peut jamais égaler ce personnage même si elle en a envie elle peut être punk elle peut être révolutionnaire mais elle ne peut pas être méchante là où Maléfique fonctionnait dans le sens où Angelina Jolie jouait la méchante c'est que le roi Stéphane qui est son antagoniste c'est une merde très clairement là on a une Cruella qui est censée être vraiment machiavélique mais en fait en face l'antagoniste est machiavélique donc si elle l'est plus l'antagoniste on n'y croit pas c'est ça et en fait en gros ils se sont pétrés dans un truc qui ne marche pas complètement et qui fait que on a un film qui s'appelle Cruella mais on n'a pas l'impression de voir Cruella après c'est important de rappeler que là on se passe beaucoup sur le personnage de Cruella mais comme on l'a dit le personnage de la baronne est super bien écrit les acolytes sont très très bien écrits aussi il y a toute une galerie de protagonistes secondaires qui entourent les personnages en eux même les personnages sont bien écrits c'est juste que par rapport au personnage de Cruella tel qu'on le connait depuis les années 60 maintenant elle est aseptisée on se demande pourquoi avoir appelé ce film Cruella au lieu d'avoir essayé de chercher faire un film t'aurais pu faire la même histoire avec un personnage qui s'appelle complètement autre chose en fait c'était je pense que c'est ça qui me gêne le plus en fait c'est d'avoir voulu appeler ce film Cruella alors que Cruella elle a vraiment une personnalité c'est comme si demain tu faisais un film sur je sais pas Frollo et puis qu'en fait il était tout mignon tout gentil parce qu'au dessus de lui il y a le pape par exemple qui est un mec ultra enfin je veux dire Frollo c'est un méchant qui est absolument ignoble dans le film de base tu peux pas en faire un ça casse le ça casse le personnage et là c'est un peu ça c'est un peu ça qui m'a gêné même si dans son dans son écriture elle est cohérente elle fonctionne mais voilà c'est on en attendait plus c'est un peu embêtant on en attendait plus en termes de mise en scène là on va être vraiment beaucoup plus positif parce que pour le coup le film comme on a dit en termes de construction et de dramaturgie il a un gros trou au milieu ce qui sauve ce trou c'est la mise en scène c'est la mise en scène de Craig Gillespie qui est un super metteur en scène et qui pour moi tu vois je t'évoquais au début le fait que le film avait des similitudes avec Joker mais pas dans la manière avec laquelle il est conçu mais dans le style parce que Craig Gillespie c'est un mec qui est hyper fan de Martin Scorsese et pour ceux qui ont vu Moitonia vous vous rendre vous savez de quoi je veux parler c'est hyper bien foutu c'est dynamique ça a une bande originale qui déboîte ça fuse dans tous les sens c'est hyper énergique parfois presque trop et on se dit wow tu veux pas ralentir un petit peu parce que là je pense par exemple à la séquence clipesque où Cruella va justement détrôner la baronne en tant que reine de la mode de la ville de Londres cette séquence-là elle est complètement survoltée elle part dans tous les sens il y a un travail de production design qui est fou le film est vraiment hyper généreux avec nous spectateurs et surtout et c'est ça que j'ai envie de souligner ce n'est pas un film qui a une gueule de Disney visuellement il n'a pas du tout une gueule de Disney il a vraiment la gueule d'un espèce de film punk qui a envie d'amener un bon coup de boost à un personnage qui franchement a pris un coup de vieux sur le papier et qu'il essaye de ramener dans un espèce de côté très moderne qui fonctionne hyper bien moi j'ai vraiment beaucoup aimé la manière avec laquelle Greg Gillespie emmène tout ça ça fonctionne du feu de Dieu je ne sais pas ce que tu en as pensé moi j'ai beaucoup aimé toute la mise en scène le visuel du film est vraiment très léché il y a un jeu aussi pareil sur la couleur c'est à dire qu'on a des décors qui sont souvent très gris très ternes et on a des évidemment vu qu'on parle de mode on a des vêtements qui pètent de couleurs des trucs des verres bien pétants surtout le rouge aussi qui est bon en même temps quand on regarde l'affiche c'est noir blanc rouge voilà donc heureusement que le rouge y ressort mais je pense aussi à cette séquence sans vouloir spoiler où il y a un incendie oui et où en fait le décor est quasi gris noir et en fait d'un seul coup tu as ces flammes même jaunes pétants qui te et il y a un jeu vraiment là dessus sur les contrastes qui est vachement bien foutu je trouve et même en termes de mise en scène ça reste moi ce que j'aime ce que j'aime bien ça reste un peu classique quand même ça essaye pas des trucs dans tous les sens mais ça fonctionne super bien et il y a un côté hyper british que j'ai vraiment bien aimé et c'est justement ce que je reproche au scénario plutôt qui est très américain c'est que ça va pas avec le visuel qui fait très anglais justement ça se passe à Londres la plupart des acteurs sont britanniques à par Emma Stone ah bah oui tous les autres acteurs sont britanniques si je ne me parle pas et du coup on a un film qui est hyper british et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des bons enfin moi j'aime bien les films anglais quand ils essayent des gens par exemple moi j'ai adoré les films de Burton sur le Roald Dahl parce que c'est vraiment des histoires particulières il y a le Paddington aussi qui était moi je m'attendais à un truc vraiment pourri je m'étais dit ça va être de la merde et en fait c'était hyper sympa c'est génial et en fait j'aime beaucoup ce côté très anglais de certains films ces dernières années il n'y en a pas beaucoup et que là que ça vienne de Disney qui est pourtant une entreprise américaine qui fait des trucs très quand tu vois les Marvel et les Star Wars où c'est toujours en en a plus et là j'ai trouvé que c'était vachement sympa je ne m'attendais pas à ça venant de Disney et ouais ça marche ça marche vraiment très très bien je suis totalement d'accord avec toi et c'est bien que tu précises ce petit côté british parce que surprenamment la quasi totalité de l'équipe hormis les acteurs sont américains au niveau de l'équipe technique au niveau des acteurs c'est que des anglais quasiment mais au niveau de l'équipe technique c'est quasiment que des américains mais ce qui est intéressant aussi c'est de se rappeler que Craig Gillespie c'est un mec qui connait bien Disney il a bossé pour pas mal de long métrages A Million Dollar Arm qui était un de ses gros gros projet qui n'est jamais sorti en France malheureusement mais qui était un film très très cool et moi personnellement que j'aime beaucoup c'est un mec qui a vraiment une patte très singulière et qui a réussi à l'imposer chez Disney donc je pense qu'en fait je parlais tout à l'heure de la présence de Mark Platt à la production qui a dû beaucoup aider Craig Gillespie a pas forcément dû trop galérer à valider son équipe également parce que Disney avait confiance en lui elle savait enfin la boîte savait qu'il pouvait faire confiance à Craig Gillespie parce qu'il a déjà bossé avec eux donc il devait savoir lui aussi qu'est-ce qu'il pouvait franchir et ne pas franchir en termes d'esthétique qu'est-ce qui allait passer en termes de cinéma et en termes de jeu avec le personnage et qu'est-ce qui ne passerait pas je pense qu'il a clairement eu d'autres idées qui ne sont pas passées je pense des trucs un petit peu plus pas trash non plus mais plus noirs parce que clairement il y a des moments où le film pourrait vraiment virer une espèce d'épopée hyper glauque et malsaine autour du personnage et on sent qu'il y a comme tu l'évoquais au niveau de l'écriture ce petit retrait constant en mode ah non ah non faut pas faut pas mais du coup ça se voit pas trop en termes de mise en scène parce que Gillespie arrive constamment à jouer avec ce côté comme je disais punk et je trouve ça ressort très très bien en termes de mise en scène et ça apporte et ça apporte vraiment un pur dynamisme et le montage est hyper scorsésien l'enchaînement des séquences la grosse présence de la voix off du personnage de Cruella qui passe son temps à nous dicter ce qui se passe à l'écran ça c'est très scorsésien et il y avait déjà ça sur Moitonia ce côté le personnage prend énormément de place à l'écran on sait absolument tout ce qui lui passe par la tête peu importe l'instant peu importe le moment peu importe l'émotion qu'il y attraverse moi personnellement c'est tout ça en fait que j'ai beaucoup aimé dans le film on a plein de choses à redire sur l'écriture mais la mise en scène elle est d'une telle efficacité d'une telle maîtrise elle est presque parfois trop énergique comme on l'a dit ça veut dire qu'il y a des moments où on a presque envie de dire au film calme-toi ralenti mais on en redemande derrière après il est quand même un peu long je dois t'avouer que deux heures et quart il y a un moment j'avais envie que le film se termine c'est ce segment au milieu qui est beaucoup trop long qui est bien en termes de visuel mais qui est trop long cette espèce de joute permanente en fait elle dure trop longtemps ça aurait pu être raccourci c'est moi la meilleure non c'est moi la meilleure c'est moi la meilleure c'est moi la meilleure c'est ça c'est exactement ça le casting que dis-je le prestigieux morceau d'acting que nous avons au sein du solo métrage Emma Stone toi t'en as pensé quoi ? je l'ai trouvé très bonne ouais en même temps je me faisais pas trop de soucis je veux dire bon moi je l'avais découverte un peu comme beaucoup de monde dans Spider-Man où déjà je trouve qu'elle faisait une très bonne Gwen Stacy après je l'ai absolument absolument adoré dans La La Land c'était vraiment et pourtant c'est pas du tout le genre de film que je serais allé voir au cinéma mais quand j'y suis allé comme ça sur les conseils d'un pote et je me suis dit oh là oui effectivement c'est vraiment et Emma Stone elle est là dans Cruella aussi elle joue parfaitement son rôle et je m'y attendais pas au début je me suis dit mais Emma Stone en Cruella moi aussi j'étais très sceptique et en fait même si bon clairement au niveau de l'écriture c'est pas vraiment le personnage de Cruella je me dis il y a d'ailleurs c'est presque ça qui me déçoit c'est que comme ça va pas assez loin elle peut pas briller autant qu'elle pourrait briller parce que je suis persuadé que tu donnes la vraie Cruella à Emma Stone elle aurait pu quand je vois ce qu'elle fait là je me dis il y a un potentiel derrière c'est dommage parce qu'elle a pas l'occasion de briller autant alors après peut-être comme on en parlait avant le tournage peut-être que comme la fin est un peu ouverte peut-être qu'il prévoit de faire une suite la question c'est est-ce qu'ils vont vraiment la faire est-ce qu'ils vont surtout vraiment aller dans la direction qu'on attend du personnage voilà c'est ça c'est la vraie question moi personnellement celle qui vole toutes les scènes dès qu'elle est présente à l'écran c'est Emma Thompson c'est qui joue la barre Emma Thompson je crois que c'est mon actrice préférée enfin si je fais un homme une femme c'est Tom Hanks et Emma Thompson mes préférés c'est vrai que je suis d'accord et toi c'est vrai qu'Emma Thompson elle est exceptionnelle c'est pour ça que j'avais kiffé Dans l'Ombre de Marie parce que oui elle était excellente dedans mais les deux les deux étaient enfin c'était pour moi c'était une masterclass je suis d'accord et là Emma Thompson comme d'habitude impeccable ah ouais impeccable il n'y a pas une fausse note dans son jeu elle est charismatique comme c'est pas permis elle est charismatique de ouf je trouve ça presque dommage qu'elle n'ait pas c'est surtout sur ses costumes où je trouve ça presque dommage qu'elle n'ait pas plus de présence que le enfin visuel ouais je vois ce que tu veux dire autant elle brille par son jeu autant par ses costumes j'ai trouvé que c'était un peu ça manque quelque chose il manque quelque chose et je m'étais dit elle serait tellement iconique si elle avait une tenue qui te pète les yeux au moment où tu la vois et où tu fais oh putain elle elle est mais en fait je me dis ils n'ont pas voulu voler la vedette à Cruella c'est possible normalement c'est censé être le personnage central du film et voilà tout à fait Joël Fry et Paul Walter Hauser dans les rôles de Jasper et Horace sont tous les deux très bons je les trouve très charismatiques John McCrea dans le rôle d'Arty ah oui le oui je sais pas ce qu'il fait oui le couturier le couturier oui le couturier qui est très très bon Emily Bicham qui joue donc Catherine la mère de Stella la mère d'Estella mais par contre moi j'ai adoré Mark Strong ah bah Mark Strong c'est pas pareil oh la la Mark Strong c'est un de mes acteurs préférés punaise mais j'ai envie qu'il ait un rôle principal dans un film ça me saoule de voir tout à part des rôles secondaires mais là il est tellement charismatique hyper enfin je veux pas spoiler mais il a une deuxième partie de film qui le rend mais tellement bien qui le rend tellement parfait en fait et qui fait qu'on s'attache énormément à ce personnage d'ailleurs on a oublié d'en parler dans un livre de scène il y a un passage où ils sont rajeunis Emma Thompson et Mark Strong c'est vrai mais c'est très léger oui mais c'est léger mais ça marche super bien autant parce qu'ils ont fait attention à ce que ça soit crédible il y a des chiens de l'image de synthèse où de temps en temps tu es un peu dans la vallée de l'inconfort c'est ça je crois oui oui c'est un peu terrifiant il y a des moments où c'est des vrais chiens il y a des moments où c'est des chiens le rajeunissement de notamment Emma Thompson j'ai fait ça passe très très bien c'est quoi ils sont revenus en arrière ou ils ont repris ils sont revenus en arrière ils sont retournés dans les années canales ils ont ligné de l'oréane oui ils ont ligné de l'oréane ils sont allés repêcher non 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 Mark Strong Mark Strong de toute façon il est toujours il est toujours très bon toujours nickel ouais non non je suis d'accord je l'avais découvert dans Stardust moi c'était sa date moi c'était l'époque de Guy Ritchie moi c'est ben Guy Ritchie et Matthew Vaughn donc oui tout est lié Stardust dans Stardust et à chaque fois que je l'ai vu dans toutes ses apparitions ça a toujours été nickel mais c'est vrai qu'il n'a jamais de rôle principal il est toujours au son gros rôle ou alors un rôle de ce qui serait bien ça serait qu'il ait un rôle de méchant principal à la rigueur parce que ça il brille là-dedans un petit méchant de James Bond ou un petit méchant de Disney oh non un méchant de James Bond un méchant de James Bond ça serait très classe ouais je suis d'accord avec toi on arrive à la fin de cette petite vidéo qu'est-ce que tu retiens au final de Cruella qu'est-ce que tu as envie d'en garder ben j'en garde une tentative qui est plutôt bienvenue j'ai envie de dire quand même parce que ça change des remakes qui reprennent plan par plan là ils ont essayé quelque chose c'est pas encore ça pour moi il manque quelque chose mais il y a une bonne direction on part dans un bon truc il y a un casting aux petits oignons je pense que là clairement et pareil même l'équipe technique si jamais ils font une suite il ne faut surtout pas qu'ils en changent oh non surtout pas qu'il y ait une continuité j'aimerais bien une suite justement pour voir tout le potentiel du personnage arriver au point où on attend oui je suis d'accord alors après est-ce qu'une suite ce serait un Cruella 2 qui se passe entre Cruella et les 100 andalmatiens ou est-ce que ça serait tout simplement un 100 andalmatien un 100 andalmatien je ne sais pas oui à voir ça va être le grand mystère je pense que c'est un peu tout c'est un peu tout je pense que le film se finit un peu tôt par rapport au 100 andalmatien il y aura du matériel il y aura du matériel pour faire une suite sans très vraiment que le taux de Cruella je retiens que même si je ne suis pas dithyrambique dessus ça reste une une belle tentative qui nous ouais je pense qu'il faut Disney part dans la bonne direction sur ce film là j'aimerais bien qu'effectivement ils soient un peu moins un peu moins carré dans leur visuel et que du coup ils laissent un peu plus les artistes exprimés ils le font déjà un peu plus sur Marvel oui mais c'est toujours un Marvel sur deux il faut encore que ça ça sèche là un peu plus et là on a vraiment on a vraiment un film qui visuellement est parfait en termes de casting c'est parfait il y a juste dans l'écriture où on sent que il y a trop de mains que Disney se retient un peu il y a trop de mains qui sont passées par là trop de mains trop de retenue aussi mais bonne direction voilà je pense que ça avance dans le bon sens et bien je te soutiens totalement je suis d'accord c'est un film que je trouve excellent en termes de réalisation comme tu l'as dit c'est vraiment très très bien dirigé on sent qu'il y a des artisans qui se donnent à fond sur tous les secteurs production design costume mise en scène tout est vraiment bon seul problème donc cette écriture qui est vraiment dans de scie et qui alterne les moments sympas et les moments vraiment plats et sans saveur c'est un peu dommage mais comme tu l'as dit il faut rester sur cette note avec ce casting qui est juste aux petits oignons qui est parfait mais donc vous l'aurez compris quand même on vous conseille de voir Cruella de Craig Gillespie au cinéma bien évidemment au cinéma c'est important de le préciser parce que il faut essayer d'empêcher Disney d'aller dans cette putain de direction de VOD bref ça c'est un autre débat merci mon cher Renan d'avoir participé de cette petite vidéo je pense qu'on se retrouvera vite je crois que le catalogue est bien chargé prochainement et d'ici là on va dire aux gens de continuer d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera ici pour parler de films bien évidemment à plus allez voir au cinéma allez me voir au cinéma s'il vous plaît allez me voir au cinéma s'il vous plaît